Bienvenue à Ossanopolis ce soir où nous avons le grand plaisir d'accueillir Didier Gascuel qui est directeur du pôle haliotique mer et littoral de l'Institut Agro-Rennes Angers. J'avais été passionné il y a quelques années par un de ses ouvrages qui s'appelle pour une révolution sous la mer c'est ça dans la mer et un ouvrage très complet sur toutes les problématiques de la pêche et donc je me t'ai dit il faudrait qu'on arrive à faire venir Didier un soir pour une conférence voilà c'est chose faite on a eu l'occasion d'échanger un petit peu déjà cet après-midi avec lui avec certaines personnes de Sonopolis c'était passionnant ça apporte ça permet d'apporter beaucoup de questions apporter beaucoup de réponses aussi sur les problématiques de la pêche de l'aquaculture dans le monde actuel d'ailleurs Didier dédicacera et vendra son dernier ouvrage donc à la fin de la conférence d'ores et déjà je pense pouvoir dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde voilà et ben voilà je vais laisser la parole à Didier pour cette soirée merci 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 pour cette invitation puis merci d'être là j'ai compris que j'étais en compétition avec un match de foot donc je suis impressionné que vous soyez ici nombreux merci d'être merci d'être présent alors je peux juste regarder mon histoire comment je fais pour éliminer celui là je suis caché derrière voilà très bien bien merci donc ce soir je vais vous parler de pêche écologie qui est l'analogie à la mer de ce qui est l'agroécologie à la terre et je vais essayer de vous montrer comment cette pêche écologie elle propose un nouveau modèle pour la pêche un nouveau modèle aussi pour la gestion des pêches et puis peut-être une réflexion plus générale sur qu'est ce qu'on fait pour résoudre les questions de crise écologique mais aussi sociale je vais aussi vous parler là pour réconcilier peut-être le pêcheur et la ressource et puis peut-être l'homme et la mer et peut-être si on veut les mettre encore plus ambitieux on est derrière dans l'idée qu'on essaie de réconcilier l'homme et la nature ou peut-être l'homme au dedans de la nature c'est sur ces idées là que je vais essayer d'intervenir ce soir le premier élément je vais commencer par dire que moi ce qui m'intéresse très profondément c'est à la fois les sociétés humaines et à la fois la biodiversité alors je pense qu'elle est en grande partie dans le milieu marin alors je n'ai peut-être pas besoin d'insister beaucoup quand on est à brest une ville avec une vraie culture marine mais quand même ce qu'il faut savoir c'est que la terre c'est un milieu qui est peuplé de végétaux à 80% la mer c'est un milieu qui est peuplé d'animaux à 80 à plus de 80% et que donc même si les espèces décrites en mer sont représentent que 13% toutes les espèces décrites n'empêche qu'on estime que la biomasse animale à l'échelle de la planète terre elle est à 75% donc on veut s'occuper de conservation marine il est très sérieux il faut très sérieusement s'occuper évidemment de ce qui se passe en mer et puis très vite on va arriver à l'idée qu'il faut très vite du coup s'occuper de la pêche donc ça va nous amener à notre sujet ce petit graphique là il est issu des rapports de l'IPBES la plateforme intergouvernementale de la biodiversité qui a fait une grande évaluation de tous les écosystèmes du gouvernement 2019 pour beaucoup d'entre nous on entend vous parler et qui a notamment fait cette petite classification pour montrer quels étaient les drivers comme on dit les facteurs d'érosion de la biodiversité et qui nous dit que la terre c'est plutôt l'usage des terres mais que en mer le premier facteur d'impact sur la biodiversité aujourd'hui il dit le consensus scientifique c'est réellement la pêche donc c'est bien ça dont il va s'agir ce soir c'est peut-on réconcilier la pêche une certaine forme de pêche durable et la conservation de la biodiversité marine dès qu'on parle de biodiversité il faut tout de suite dire que il y a une très grande différence entre l'huile de terrestre et le milieu marin qui faut avoir à l'esprit qu'on parle de conservation de la biodiversité dans le milieu marin il y a un petit nombre d'espèces des requins des oiseaux marins des mammifères on va rajouter des tortues et quelques autres qui ont des fécondités relativement faibles et pour lesquelles les questions de conservation de la biodiversité vont un peu ressembler à ce qu'on connaît à terre on va retomber sur les mêmes problématiques mais ceci dit ça c'est qu'une petite partie des espèces très important j'en reviendrai il ya des enjeux clés à ce niveau là mais c'est qu'une petite partie des espèces l'immense majorité des espèces ce sont les poissons téléostéens osseux ici une ponte de morue qui ont des fécondités absolument phénomènes et c'est vrai pour les poissons à peu près tous les poissons sauf le groupe des requins c'est vrai pour à peu près tous les volus pourrait tout se tasser une ponte de morue ça fait plusieurs centaines de milliers d'oeufs et à chaque ponte et elle en fait plusieurs dans sa vie ça fait plusieurs milliers d'oeufs et donc il ya une espèce de capacité de résilience de toutes ces espèces marines qui veut dire que la question de la biodiversité elle ne va pas être tellement une question de problèmes d'extinction d'espèces elle va être d'une nature différente il faut la regarder d'une manière différente j'y reviendrai alors pourquoi l'IPBES nous dit que le premier facteur d'érosion de la pêche de la biodiversité pourquoi l'IPBES nous dit que c'est le premier arrivé à des biodiversités oui d'abord parce que effectivement c'est peut-être pas ça l'essentiel et je reviendrai mais effectivement la pêche elle a des impacts précisément importants sur les sur toutes ces espèces sensibles à fécondité relativement faible alors les impacts vous en avez tous entendu parler sur les mammifères marins parce que ça c'est des échouages de dauphins et là clairement ce sont des captures que les pêcheurs cible pas mais n'empêche qu'ils en attrapent et puis que du coup ça fait de la mortalité ça fait des niveaux de mortalité donc on considère aujourd'hui qu'ils sont pas soutenables pour les populations dans un certain nombre de cas c'est qu'il y a réellement des pêches ciblées les requins alors peu maintenant dans les zones européennes encore il y a toujours des pêches ciblées en méditerranéenne mais ailleurs dans le monde beaucoup donc on fait des gros gros dégâts sur ces populations de requins et puis alors le cas des oiseaux marins alors le cas des oiseaux marins il est un peu différent on estime que l'abondance des oiseaux marins a été diminuée d'un facteur 3 depuis la dernière guerre mondiale et la raison de ça c'est pas tant qu'on attrape un certain nombre dans les captures de ciment vraines ça peut arriver c'est un problème mais la raison principale de ça c'est qu'on a diminué l'abondance de leurs ressources alimentaires c'est donc la surpêche des poissons dont se nourrissent les oiseaux qui sont la cause des ressources de la biodiversité donc biodiversité pour un certain nombre d'espèces c'est évidemment un problème dont je vais reparler plus loin et un problème qui est alors à résoudre la pêche elle a d'autres impacts sur l'agrodiversité que l'on prend assez vite c'est les impacts sur le fond le fond marin tout le bateau continental abrite ce qu'on appelle la faune bâtie qui est une espèce de forêt animale essentiellement animale formée de modules de crustacés dans un certain nombre d'un vertébré de vers marins tout ce que vous pouvez imaginer et qui sont à la base de toutes les chaînes alimentaires ajoutent la productivité en tout cas des parties importantes de la productivité des écosystèmes marins on sait que là aussi j'y reviendrai la pêche fait des dégâts très importants sur cette faune bâtie qui en particulier avec un engin aujourd'hui dominant qui est le chamou de faune et puis les autres les autres c'est-à-dire les poissons les poissons télostéens requins mis à part quel est le problème en fait voilà le problème je vais l'illustrer avec cette carte cette carte là celle là c'est une estimation de la biomasse des poissons alors pas tous les poissons en réalité les poissons de fond mais qui sont aussi les poissons de nox qui font plus des deux tiers des captures et encore un peu plus de la valeur à l'échelle mondiale ces poissons de fond ici avec des modèles alors qu'on a évidemment une part d'incertitude on a reconstitué leur abondance en 1900 donc avant le développement les grands développements de la pêche industrielle et ce que nous dit cette carte c'est que les poissons de fond ils sont importants sur les bateaux continentaux aux larges des côtes des côtes européennes l'afrique l'europe déjà peut-être un peu moins en marie nord et puis aussi évidemment beaucoup les états unis canada le centre de l'océan c'est plutôt un désert de vie de façon sauf quelque chose aussi très très organisée donc voilà la carte en 1900 regardez là attentivement voici la carte en l'an de l'eau nous avons vidé la mer d'une part très importante on estime que dans l'atlantique nord l'abondance globale de toutes les espèces toutes confondues donc ces poissons de fond a été divisé par 10 au cours du 20e siècle bien sûr cette division par 10 elle provient de l'impact direct c'est moins vrai pour les poissons de surface on est plutôt dans un rapport de division par deux ou trois mais au moins pour les poissons de fond des impacts massifs et même pour les poissons de surface c'est très 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 important derrière très peu d'espèces en réalité on n'a même pas vraiment réussi à l'identifier disparaissent au sens de l'extinction de l'espace il faut garantir des états de gens qui cherchent et c'est d'ailleurs une certaine idée qu'ils cherchent on a deux espèces de poissons on était l'ostéen marin et pour des raisons qui sont donc c'est pas un problème tellement de biodiversité diversité spécifique par contre ce qu'il faut bien comprendre alors par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça n'a pas de très important voilà ça c'est mon quotidien de recherche enfin il ya des doctorants qui construisent ce genre de choses évoluantables c'est ce qu'on appelle un modèle écosystémique c'est à dire un modèle dans lequel on met pas seulement les poissons mais tous les compartiments depuis en bas les photos plancton éventuellement les algues on a un petit peu les détritus qui jouent un rôle très important dans le principage la matière dans le fonctionnement l'écosystème et puis au dessus ceux qui les mangent et puis au dessus ceux qui les mangent etc c'est cette idée du niveau trophique et alors vous avez entouré en bleu et bien toutes les boîtes tous les groupes d'espèces ou les espèces qui sont exploitées ce que vous voyez ici en mer celtique c'est un modèle de la mer celtique mais en fait c'est une loi assez générale à peu près dans tous les écosystèmes du monde c'est que nous exploitons à peu près tous les niveaux supérieurs de l'écosystème tous les poissons mais aussi le développement de l'eau juste éclaté et évidemment quand on diminue par trois par cinq par dix l'abondance de ces poissons là c'est tout fonctionnement de l'écosystème qui est menacé c'est la structure de l'écosystème c'est son fonctionnement c'est sa capacité à produire un service écosystémique c'est sa stabilité et derrière c'est en réalité un problème de biodiversité fonctionnement on ne perd pas réellement des espèces on perd des fonctions c'est à dire la capacité de telle ou telle espèce à jouer le rôle qu'elle joue d'habitude on va vous dire qu'elle a l'habitude de jouer je sais pas si c'est l'habitude de jouer mais qu'elle jouait en l'absence de pêche donc on modifie en profondeur la pêche a modifié en profondeur depuis un siècle finalement tout le fonctionnement de ces chaînes alimentaires de ces réseaux trophiques et tout le fonctionnement des écosystèmes et puis il ya une autre victime dont il faut parler dans cette histoire là la victime finalement de cette érosion de la biodiversité de la surpêche ou de la pêche au bout du compte c'est aussi les pêcheurs même vous avez là l'évolution depuis 97 donc c'est un cas relativement récente vous avez une évolution du nombre de marins dans un pays comme la france vous voyez que ce nombre de marins il est passé de 22 8 à 13 milles en 2022 et puis si on remontait après guerre en fait on a divisé l'emploi maritime par 5 la dégradation de la ressource et des écosystèmes marins ça se paye ça se paye par des ports qui se vivent des territoires qui sont laissés à l'abandon et des sociétés humaines qui sont des structurelles quand il n'y a plus de poissons à pêcher vous noterez aussi au passage que le secteur qui a été le plus affecté c'est le secteur de la petite pêche de la petite pêche côtière qui est une pêche j'aimerais particulièrement riche en emplois et qui a subi de plein fouet un certain nombre de réformes qui ont été mis en place et qui ont affecté beaucoup plus cette petite pêche côtière que par exemple alors bon la pêche de son côté elle a aussi ses propres problèmes celui d'arçon je viens d'en parler elle est confrontée et ça c'est une idée qui me paraît importante elle est confrontée à des attentes croissantes de la société c'est un choix plutôt une bonne nouvelle la société de plus en plus se retourne vers le secteur des pêches prend conscience des impacts que la pêche entraîne sur tous les lieux et les demandeurs de préservation de la biodiversité je pense que c'est un aspect très très important pour entraîner la pêche vers des situations plus vertueuses émergent des problèmes très nouveaux d'un être animal et on peut en citer bien d'autres j'y reviendrai à court terme la pêche est aussi confrontée il faut dire aujourd'hui au fait que le gasoil augmente à toute vitesse que le gasoil pèse très très cher et j'en parlerai aussi il pèse très très lourd dans le bilan économique d'un certain nombre de faute et de pêche et puis il y a des enjeux derrière de décarbonation et puis et puis par dessus tout ça il y a ce que j'appelle l'ongrimance du changement climatique qui est aujourd'hui plus qu'humain puisque c'est une vraie réalité qui se traduit déjà par des effondrements de population un changement de composition spécifique dans les écosystèmes mais aussi de diminution globale de la production de la productivité biologique des écosystèmes marins les effets cumulés de la pêche et puis du changement climatique je pense sont clairement aujourd'hui la cause de ce qu'on voit se développer c'est-à-dire derrière en fait une érosion globale déjà très significative de l'érosion de la biodiversité marine et moi j'ai enseigné pendant des années cette espèce de loi de base de l'écologie qui dit que la biodiversité c'est un facteur de stabilité de résilience des écosystèmes et que quand la biodiversité s'effondre il faut s'attendre à avoir des écosystèmes plus instables et je suis absolument frappé par le fait de voir que c'est exactement ça que nous observons aujourd'hui c'est ce que j'appelle les multiplications des chaos de la nature c'est-à-dire de ces populations qui sans crier gare tout d'un coup se mettent à exploser se développer ou à l'inverse qui sans crier gare tout d'un coup se mettre on en a sur les côtes françaises des exemples très frappants c'est les poules augmenter d'abondance d'un facteur 10 ou 20 depuis quelques années au grand bonheur des pêcheurs qui se sont mis à les pêcher mais avec quel avenir durable ça on ne sait pas très bien c'est le cas des araignées de mer là c'est plutôt la Bretagne mort dont la population explose aussi là aussi il y a des pêcheurs encore que je sais moi ça fait des gros dégâts dans les parcs à litres ou à billes et puis à l'inverse le crabe le tourteau qui était considéré comme une population pêchée mais plutôt bien gérée bien en quelques années s'est effondré les captures en l'épargne sans comprendre très bien le mécanisme qui est derrière la même chose les bullots en normandie pour les bretons qui n'ont pas regretté les bullots normands c'est pas bien non mais enfin bref les bullots tout d'un coup depuis deux ans s'effondrent les forêts de quête sont en régression et puis je pourrais continuer la mise on parlait du bleu jaune derrière chaque fois il y a des mécanismes complexes avec plusieurs causes les scientifiques sont en train d'analyser on n'a pas forcément les causes et les conséquences pour chacun des fois c'est directement changement climatique d'autres fois c'est la surpêche avec un prédateur qui est arrivé ou un compétiteur qui est arrivé d'autres fois c'est peut-être des épisotis on est en train de regarder ce qui est clair c'est que cette multiplication des cas de la nature me paraît être le signe clair des effets des effets d'érosion de la de la biodiversité au moment où on commence et j'en reparlerai à résoudre un certain nombre de pêches de questions naturelles de pêche peut-être d'aller vers un petit peu le lieu on est rattrapé dans l'air par le changement climatique qui arrive en force et puis il faudrait peut-être y rajouter des pollutions marines etc il y a un certain nombre d'autres causes donc voilà donc c'est à ces enjeux là qu'il va falloir qu'il va falloir tenter de répondre et c'est à ces enjeux là que la pêche écologie va essayer de répondre alors le premier point de la pêche écologie et c'est sur celui là qu'il faut démarrer c'est que il faut repenser ce qu'on appelle la durabilité des pêches en fait on s'est quelque part mis d'accord sur ce qu'on appelle la pêche durable dans les années 1950 1960 et on vit toujours avec cette vision et je vais essayer de vous montrer qu'elle est complètement périmée pour ça il faut comprendre quelques notions de base alors je vais faire un instant mon prof c'est l'espèce de loi naturelle qu'on observe alors je pourrais l'avoir construit comme un modèle théorique mais là pour rendre les choses concrètes j'ai pas construit un modèle théorique on a reconstruit c'est un travail d'un étudiant il y a deux ans on a reconstitué ce qui se passait pour une somme de 8 espèces en mer du monde et on regarde la somme pour ces 8 espèces alors la somme de quoi la première somme la première chose qu'on regarde c'est l'abondance la quantité de poissons qu'il y a dans la mer exprimé en tonnes de poissons dans la mer ça c'est la ligne rouge et on regarde ce qui se passe lorsque dans ce modèle on augmente la passion de pêche à gauche il n'y a pas de bateau à droite il y a des bateaux de plus en plus nombreux de plus en plus gros avec de plus en plus des sonnards des poissons d'air et tout ce que vous pouvez imaginer et la loi la courbe en rouge elle traduit une loi assez simple à comprendre c'est plus il y a de bateaux moins il y a de poissons qui restent dans la mer oui enfin il ne vous surprend pas beaucoup quand même j'ajoute deux choses la première c'est que ça prouve donc qu'il ne peut pas y avoir de pêche sans impact il ne peut pas y avoir d'humains à la surface de la planète sans impact la question ne va pas être d'essayer de supprimer tous les impacts si on voulait supprimer tous les impacts de la pêche il faudrait supprimer la pêche et si on voulait supprimer tous les impacts de l'homme il faudrait supprimer l'homme donc c'est probablement pas la bonne solution il va falloir chercher autre chose deuxième idée c'est que en fait c'est pour qu'on commence à regarder un petit peu dans le chône en fait c'est ce qu'on appelle aussi une courbe d'équilibre une courbe de prédiction à long terme c'est la situation vers laquelle va tendre la quantité de pression dans la mer si on maintient la pression de pêche constant un certain nombre de temps et une valeur de 2.000 ce que ça nous dit ça c'est que tous les niveaux de biomasse donc lui ici la somme des 9 espèces 9 millions de pêche jusqu'à zéro tous ces niveaux de biomasse peuvent être parfaitement des niveaux d'équilibre pas le même mais on peut les maintenir nous avons nous le pouvoir de choisir la nature dans laquelle nous vivons une nature dans laquelle on met beaucoup de poissons on met beaucoup de poissons dans la mer et ce qu'a l'air de me dire la course il faudrait nous qu'il n'y ait pas trop de bateaux mais on pourrait aussi décider de vivre dans un monde alors peut-être du microbe et donc conclusion la grande question de la gestion des pêches et celle auxquelles se sont adressées les scientifiques des années 50 c'est sur cette grande glissade là où il y a de moins en moins de poissons qu'on met de bateaux ou faut-il s'arrêter et la réponse elle a été apportée par la deuxième courbe la deuxième courbe c'est la courbe des captures et la courbe des captures elle se comprend bien si vous êtes à gauche il n'y a pas de bateaux si vous êtes à droite il n'y a pas de bateaux il n'y a plus de poissons qu'il n'y a pas de pêche et entre les deux il y a un maximum et donc c'est à partir de là qu'on a défini ce qu'on appelle la notion de surexploitation la surexploitation n'est pas ce que probablement vous croyez ce n'est pas du tout une situation comme on a fait tous les journaux on pêche plus que le stock fabule mais rien n'a pas à voir ça ce qu'on appelle la surexploitation c'est une situation dans laquelle on a mis trop de bateaux ce qui veut dire qu'il a moins de capture donc c'est une situation qui se définit sur des critères d'efficacité du système de traduction analytique c'est une situation évidemment absurde on a rajouté des bateaux on a rajouté du travail on a rajouté de l'investissement on a rajouté de la dépense de gazoel pour à la fin pêcher le moins donc tout le monde est d'accord évidemment la surpêche c'est quelque chose qu'il faut éviter je dis souvent la surpêche c'est un peu comme une industrie automobile dans laquelle vous mettriez des machines pour construire des voitures et puis à un moment donné vous rajoutez des machines pour détruire les voitures qui ont été produites c'est vraiment ça la surpêche c'est trop de bateaux c'est des pêcheurs qui sert peut-être trop de jours dans l'année et nous ne se rendons pas compte qu'une partie des jours ils sortent pêcher ils sont en train de destruire une partie de la production qu'ils ont pêchée dans l'année donc il faut éviter la surpêche et donc du coup ça tout le monde est d'accord y compris moi on a décidé que ce qu'on appellerait la pêche durable c'est simplement la situation on évite la surpêche alors rentrons un peu dans le concret en mer du nord aujourd'hui dernière année connue on était à cette pression de pêche qu'on a justement par convention noté un donc la situation était une situation effectivement surpêche qui nous permettent de pêcher en moyenne tous les ans la variabilité selon les années en moyenne d'espérance 200 millions de tonnes en laissant dans l'eau 3 à 3 millions de tonnes et ce que nous disent les normes de gestion aujourd'hui c'est il faut aller vers ce qu'on appelle donc la pêche durable c'est à dire vers le moment où on évite tout juste tout juste au bord de la surpêche au bord de l'absurdité ce que nous appelons aujourd'hui la surpêche c'est le bord de l'absurdité économique encore que sur un vrai modèle économique on s'apercevrait qu'il faut c'est pas non plus là qu'il faut être on regarde le maximum de tonnes de pressons donc qu'est ce que j'en déduque j'en déduque plusieurs choses premièrement cette vision là qui consiste à appeler la pêche durable la situation on est tout juste à sur l'exploitation c'est une vision qui est complètement obsolète complètement obsolète parce que parce que nous regardons là les espèces les unes à côté des autres j'étais la seule de lutte espèce ce sont ce qu'on appelle les modèles monospécifiques dans lequel on ne tient pas compte des interactions d'espèces on ne tient pas compte des effets de la pêche sur le fonctionnement de notre système on ne tient pas compte alors évidemment pas si l'obligature accidentelle du sein des fiches que vous voulez pas non plus des impacts sur les fonds marins on appelle aujourd'hui pêche durable ce qui rapporte le plus de tonnes sur le quai c'est donc une vision qui a été construite dans les années 60 70 c'est une vision complètement productiviste du système on exploite la nature pour en tirer le maximum de tonnes et rien ne garantit qu'à ce niveau là on assure la durabilité écologique du système on s'est arrêté à un certain niveau d'équilibre oui mais regardons aussi ce niveau d'équilibre 4 millions de tonnes ça veut dire que il y en avait neuf sans pêche on a là déjà divisé par un peu plus de deux et deux et demi et encore il se trouve que là la moyenne est plutôt optimiste quand on regarde les choses de manière un peu systématique lorsqu'on est à cette fameuse cible de la pêche durable la valeur moyenne que vous pouvez avoir en tête c'est qu'on a divisé par trois la population de poissons expatriés nous appelons donc aujourd'hui le général une situation dans laquelle on améliorerait une division par trois de toutes les populations de poissons de la mer et de tous les grands pustacés de tous les grands mollusques donc éviter la surpêche contrairement à ce que le grand public ce n'est pas du tout éviter l'impact de la pêche vous voyez que dans cette limite là on a déjà un impact très important un impact alors qu'il est suffisamment de poissons de chacune des populations où il y a assez de géniteurs il en faut pas beaucoup de géniteurs qui ont toujours de la féminité dont j'ai parlé tout à l'heure il y a assez de géniteurs la population va se régénérer et vous n'avez pas le problème par contre l'abondance a baissé l'espèce elle va pouvoir plus jouer elle va plus pouvoir jouer son rôle dans l'écosystème et on va aller vers des problèmes de dysfonctionnement donc voilà donc c'est bien ça l'idée si vous prenez mon petit graphique de tout à l'heure on va appeler le biomasse durable une situation dans laquelle on a tous les compartiments supérieurs d'écosystèmes par trois ce qui évidemment dès qu'on est dans une vision un peu écosystémique on s'intéresse au fonctionnement d'écosystèmes mais en fait vous ne pouvez pas être calculé et considéré comme durable donc le point de départ de la pêche écologie c'est de commencer par dire nous devons remettre fondamentalement en cause la façon dont nous réfléchissons à la question de la durabilité en fait on va je vais encore le dire autrement si je reprends ma courbe depuis à l'heure on peut dire ça c'est où est-ce qu'on s'arrête actuellement et bien on se dit quel est l'impact maximum admissible tant que on divise la population par 1 par 2 jusqu'à 2 et demi on gagne on capture donc on considère que l'impact est admissible donc nous sommes dans une démarche de recherche de la durabilité qui consiste à rechercher l'impact maximum admissible ce qu'il faut le faire avec la pêche écologie va être exactement alors j'y vais avant d'y venir peut-être dire bon je pense que vous l'aurez compris la définition c'est la même que l'agroécologie l'agroécologie c'est une nouvelle forme d'agriculture qui etc etc la pêche écologie c'est une nouvelle forme de pêche qui préserve les ressources naturelles s'appuie sur les fonctionnalités faits par l'écosystème tout à maintenant les capacités de renouvellement on peut dire aussi que c'est une redéfinition peut-être même une refondation de une notion qui en fait exige depuis déjà 20 ans qui s'appelle l'approche écosystème de la gestion de pêche un détail près c'est que moi je m'attends que ça fait 20 ans qu'on parle de la gestion écosystème du pêche en fait on n'a rien fait il est temps de se repousser de redéfinir le concept peut-être de réfléchir on n'a rien fait parce que pas grand chose en tout cas pas à la hauteur des enjeux et en réalité l'approche écosystème du pêche elle a longtemps été considérée comme ah ben pour les stocks exploités les populations exploitées j'ai mon objectif à une délation pêche et donc je vais rajouter une pincée de mammifères marins une petite poignée de fonds marins et puis ça nous fera de l'approche écosystémique et en fait en laissant de côté la question de l'impact sur toutes les populations de poissons donc c'est l'approche écosystémique va définir et refonder et puis je vais essayer de vous montrer aussi c'est une gestion qui par son principe même de construction une gestion qui va être en permanence adaptative avec des objectifs qui sont de toujours toujours évolué pour répondre à des enjeux de durabilité et puis au passage à des enjeux de changement alors premier principe de la pêche écologie on va s'intéresser à l'écologie on parlera après l'économie sociale la première dimension elle est très forte c'est d'aller vers ce que j'appelle la rupture de l'écologie cette rupture de l'écologie elle consiste à changer fondamentalement le paradigme de durabilité le paradigme de durabilité sur lequel nous vivons actuellement qui est en permanence la recherche de l'impact maximum admissible il faut le déconstruire et remettre en cause c'est là qu'on fonctionne combien de mg de nitrate dans l'eau avant que ce soit un problème combien d'impact sur les stocks avant que ce soit un problème jusqu'où on peut aller avant que ce soit une bêtise il faut complètement renverser ça parce qu'on sait que derrière il y a des situations extrêmement complexes des effets en chaîne ou des effets en cascade des effets cumulés dont je ne sais pas et donc la seule chose qui peut être durable c'est d'adopter une position qui est complètement différente qui est de dire je vais rechercher en permanence la minimisation de tous mes impacts je vais mettre l'ensemble de la recherche l'ensemble des connaissances l'ensemble de l'innovation l'ensemble de l'intelligence des acteurs du système l'ensemble de la mobilisation des citoyens des règlements etc. avec un objectif unique qui est la minimisation des impacts alors quand je dis ça il y a généralement un petit mais enfin si on veut vraiment minimiser vous avez dit tout à l'heure faut supprimer la pêche non alors évidemment il faut bien comprendre ce que veut dire cette histoire de l'innovation je vais la présenter d'une manière différente la question c'est pas forcément de pêcher moins on y reviendra la question c'est de se dire chaque kilo de poisson là chaque kilo de poisson que je vais à la fin manger j'ai besoin de manger comment je fais pour que ce kilo de poisson là il soit pêché avec le moins d'impact possible c'est le moins d'impact possible sur leurs sources vous allez voir que les marches de la manoeuvre sont phénoménales le moins d'impact sur toutes les espèces sensibles sur les fonds marins sur les universités sur tout ce que l'on veut etc. donc se poser en permanence la question de quels sont tous les impacts écologiques sur toutes les dimensions de l'écosystème de la pêche et la question de est-ce qu'on peut les résoudre de combien autant qu'on peut si on pouvait on essaierait d'aller vers l'impact du mur probablement on peut pas on pourra jamais c'est clair mais dès qu'on dépasse dès qu'on a un impact plus fort que ce qu'on serait capable de faire alors on change la durabilité la durabilité ça devient donc une question d'éthique une question de choix de société qui est la minimisation de tous les impacts alors travaux pratiques comment on fait voilà ma courbe et puis maintenant je suis je vais pas chercher le maximum je vais me dire comment je pourrais faire si possible pour pêcher toujours mes 200 000 tonnes avec moins d'impact et quand on pose la question comme ça n'importe qui qui a fait un peu de science à l'outil et à tout de suite on répond ça depuis très très longtemps comment on fait ? comment on fait ? on a augmenté maillage donc voilà une simulation dans laquelle on a augmenté la maille des filets mon ancien modèle c'est celui qui est passé en platillier et puis le nouveau qu'est-ce qu'on a fait ? on a simulé une situation dans laquelle c'est toujours une même poule d'espèce on aurait augmenté les mailles de tous les chaluts de tous les filets utilisés en mer du nord pour passer d'un maillage de 100 millimètres de côté un maillage qui fait 140 millimètres sur 140 millimètres si vous faites ça plus il y a de bateaux moins il y a de poissons dans la mer ça reste vrai oui mais tous les petits échappent donc il en reste il y en a forcément une partie importante qui reste et donc quelque part c'est une espèce de miracle de Jésus-Christ qui crée du poisson dans la mer en augmentant les mailles et tout d'un coup vous faites ça et tout d'un coup tous les poissons j'en ai besoin vous les retrouverez dans l'eau et conclusion ça modifie aussi la agriculture et conclusion vous pouvez chercher une solution qui consiste à pêcher toujours autant qu'aujourd'hui avec moins d'impact si vous connaissez par exemple celle-là et là tout d'un coup vous vous dites bah là je pêche toujours 600 mille tonnes mais au lieu de ne laisser dans l'eau qu'un tiers de poissons j'en laisse deux tiers sinon vous voyez j'ai doublé la quantité de poissons comme j'ai doublé la quantité de poissons il y en a plein partout des poissons et puis des gros j'ai plus besoin de mes gros bateaux de beaucoup de fioul etc je peux mettre moins de bateaux ou en tout cas dire aux pêcheurs vous restez chez vous un jour sur deux vous gagnerez la même chose à la fin de l'année non non pas vous gagnerez la même chose à la fin de l'année vous gagnerez plus ça c'est génial si ça nous donne ça travaillez deux fois moins et gagnez plus parce que vous dépensez pas le gasoil vous dépensez pas tout ça la fin il y aura toujours les 200 mille tonnes et il y aura toujours les tissus économiques et tout ce que vous voulez donc on peut pêcher autant avec des coûts d'exploitation beaucoup plus faibles donc une rentabilité de la pêche beaucoup plus forte et des impacts qui sont très très inférieurs sur les ressources marines on passe de 9 millions à 6 millions de tonnes alors vous allez me dire est-ce que c'est assez non on peut probablement aller au nord les norvégiens ils sont passés au 140 millimètres ils ont trouvé ça tellement génial qu'ils se sont réunis en consortium ils ont dit bah on va passer à 170 millimètres alors c'est pas tout à fait les mêmes espèces je suis pas sûr que ça serait l'optime alors il faudrait le regarder mais on doit pouvoir faire encore mieux on pourrait très bien diminuer enfin remonter les seuils de biomasse de tous les poissons de la mer pour retrouver une mer pleine de poissons qu'on a complètement oublié et être dans des niveaux d'impact qui du coup alors on n'en a pas la garantie mais ce sont à peu près les impacts de les prédateurs qu'on suit alors quoi on rentre dans des choses qui paraissent beaucoup plus durables du point de vue du fonctionnement de la réduction il faut minimiser c'est un autre grand chantier vous l'avez dit d'un centimètre je pense il faut minimiser l'impact sur les fonds marins et la grande question d'impact sur les fonds marins c'est la question du chalut le chalut alors un peu partout dans le monde c'est imposé comme un engin dominant mais je dirais encore plus en Europe que partout dans le monde parce qu'on a financé massivement le développement du chalut notamment avec des taxes aux nouvelles lois qui fait que les pêcheurs ont accès à une énergie relativement peu coûteuse enfin qui est restée jusqu'à longtemps peu plus coûteuse donc aujourd'hui la majorité enfin non pas la majorité mais 40% au gros des captures françaises se font avec cet engin c'est un grand filet pour ceux qui ne connaissent pas qui traînent sur le fond alors ça c'est un engin ultra efficace ça on ne peut pas bien connaitre ça c'est un engin ultra efficace qui ramasse tout son surfassage oui il n'y a plus beaucoup de poissons dans la mer surtout quand on avait divisé par 5 par 10 là il faut y aller avec un 2R quoi une 2R ça fait chalut donc c'est efficace et ça a remplacé tous les autres gens au passage ça détruit donc toute cette faune marine qui nous supporte la production des océans ça dépense beaucoup de gasoil parce qu'il faut beaucoup de gasoil pour aller tirer un chalut et dans une pêche au chalut on est sur un ratio qui est 2 litres de gasoil par kg de poisson pêché regardez votre assiette donc le poids de poisson qu'il y a dans votre assiette vous multipliez par 2 et ça vous fait la quantité de gasoil si c'est une poisson on a le fil du chalut donc évidemment ça avait beaucoup de CO2 ça continue le réchauffement climatique et la pêche a un rôle le monde est déjà dans le réchauffement climatique donc voilà il y a des raisons il y a des raisons qui font qu'il faut aller vers la déchalutisation j'ai envie de dire mais même si on n'avait pas envie d'y aller arrêtez de poisson la déchalutisation c'est une chose qui est déjà là qui est déjà là parce que le prix du gasoil est en train d'augmenter que ces bateaux là ils cessent d'être rentables et donc d'année en année on va tous les ans il y a périodiquement ce qu'on appelle des plans de sortie de flotte dans lesquels l'Etat subventionne très cher pour qu'on envoie à la casse un certain nombre de bateaux le dernier il y a un an on a envoyé plus de 100 bateaux chalutiers enfin qui étaient quasiment tous des chalutiers une ou deux exceptions à la casse donc la déchalutisation elle est déjà là elle est déjà là moi je dis il faut l'organiser il faut l'organiser parce que si on ne l'organise pas on va aller de plan de sortie de flotte en plan de sortie de flotte et on va continuer le déclin la casse de la pêche française et il y aura de moins en moins de bateaux et on pêchera de moins en moins et donc on importera plus en plus et donc on exportera nos impacts et donc le bilan environnemental il serait catastrophique sans parler du bilan économique social sur le territoire donc il faut viser des cibles alors ça va être compliqué si je faisais un vote vous êtes tous pour la suppression du chalet demain matin peut-être enfin c'est compliqué quand ça fait la majorité des captures quand sur certaines espèces ça fait 100% des captures en gros c'est à peu près aussi compliqué que de sortir de la voiture quoi donc il va falloir quelques années donc moins 30% en 2030 ça serait déjà pas mal tendre vers zéro c'est ce genre d'échelle qu'il faut regarder mais il faut commencer tout de suite il faut se fixer des règles et puis il faut commencer à en sortir j'ai déjà eu l'occasion de suggérer au ministre enfin au secrétaire des bachers de la paix monsieur Berling décréter la fin de la construction de nouveaux chalutiers on marquerait une espèce de signe politique très important pour dire bon ça va prendre du temps et puis alors et puis alors surtout il faut organiser ce qu'on fait c'est-à-dire qu'il faut remplacer le chalut il ne s'agit pas de casser le chalut pour ne plus pêcher il s'agit toujours d'essayer d'avoir toujours nos kilos de poissons mais avec des engins qui n'ont pas d'impact donc il va falloir innover dans les engins de pêche du... ce qu'on appelle la pêche du futur ce qu'on appelle aussi les engins dormants dans lesquels on utilise le comportement du poisson au lieu d'utiliser le gasoil pour les pêcher l'ifrémère fait des recherches aux casiers enfin pour développer des casiers à poissons on sait qu'il y a des grandes pêcheries de poissons aux casiers dans l'acidique nord on a pêché un certain nombre d'espèces y compris la morue, la boulevard et toutes les autres pendant des siècles et des siècles avec des lignes de fond on sait que les filets alors les filets ils ont d'autres problèmes on va en reparler il y a cette question des captures accidentelles bon en fait la question de la révolution des engins c'est la déchabilisation mais c'est aussi un travail sur la totalité des engins il faut repenser et je pense que le laboratoire de l'ifrémère commence à regarder ce genre de choses il faut regarder chaque engin réfléchir à ses impas il faut voir comment on peut les réduire et quelles sont les marges de manoeuvre et à la fin essayer de développer des engins vertueux au détriment des engins pas vertueux donc ça c'est vraiment je pense un chantier majeur dans les années dans les années il va falloir alors j'ai pas besoin bien sûr minimiser drastiquement l'impact sur toutes ces espèces sensibles la société je pense que je sors non plus ils ne devraient pas pouvoir accepter qu'on mette en danger un certain nombre d'espèces là c'est compliqué parce que je me le dis franchement là il y a moins une solution miracle il va falloir le regarder cas par cas et je pense que la solution elle passe par le changement des techniques des pratiques de pêche et ces changements de techniques et des pratiques de pêche on ne pourra les susciter pas par des lois pas par des décrets pas par des etc on pourra les susciter ce sont les pêcheurs qui le font à condition qu'on les accompagne qu'on les incite à condition qu'ils aient plus d'intérêt économique à ne pas capturer ces captures accidentelles qu'à continuer comme d'habitude en les capturant un mot sur ce qui fait l'actualité pour les dauphins les dauphins aujourd'hui il y a deux théories qui s'affrontent la première qui consiste à dire il faut fermer il faut fermer la pêche et puis d'ailleurs il y a des modèles qui montrent qu'il faudrait fermer toute la pêche dans tout le col de Gascogne quelques mois par an non pas toute la pêche toute la pêche sauf le chalut donc on va fermer on va garder le chalut quelques mois par an mais en plus si on fait ça tout le chalut c'est fondé tout le système c'est fondé c'est carrément pas raisonnable donc ça ça marche pas ça marchera pas je vous l'annonce d'avance si par hasard ça se fait ça fait pas et bien dans l'autre théorie ça va mettre des répulsifs acoustiques on appelle les pingers qui font du bruit et puis ils chassent les dauphins et alors là on se dit ça c'est le bon con parce que ça veut dire que pour protéger les dauphins on va commencer par chasser leur habitat naturel en fait on sait qu'il y a des captures accidentelles par tous les filets sur toute la bande baissière si on met des pingers partout on chasse le fond de son milieu plein de pays ont compris ça et ont exclu la solution des pingers des solutions sur la page donc on est dans une impasse et moi je dis la seule solution je prétends que la seule solution qu'il faudrait étudier je sais pas faire un marchand mais c'est de mettre en place des incitations des incitations sous forme de bonus de FETA je vous donne un bonus de FETA à condition que vous mettiez une caméra embarquée et là la caméra elle va détecter automatiquement toutes les captures accidentelles et quand il y aura une capture accidentelle donc la fin de la moitié de votre bonus deux captures accidentelles tout le bonus trois captures accidentelles vous avez un malus vous faites ça alors au début on peut commencer avec un petit bout de cotin que ce soit juste un peu incitatif que ce soit un peu incitatif que ça arrive à comprendre puis si ça marche pas on le redappel puis si ça marche pas on le redappel et puis il y a un moment donné et les pêcheurs ils sont pas content de pêcher des dauphins pourquoi ils pêchent des dauphins mais parce qu'il faudrait renoncer une partie de leur capture mais il y a un moment donné ils vont dire ce que je perds là c'est plus que ce que je n'ai à ne pas changer de pratique donc ils vont trouver la solution ils vont arrêter le filet pêcheur qui est un élément en compte ils vont eux décider d'une période de fermeture mais au lieu de ça soit décidé par Bruxelles surtout le bloc de Gascoy eux ils vont utiliser leur intelligence leur savoir du bien naturel pour choisir quelle semaine à quel endroit à quel moment il faut arrêter etc et ça sera infiniment plus efficace Proche par exemple voilà ce qu'on a fait dans la pêcherie des Kerguelen des Kerguelen c'est cette île qui est dans le Céan Indien au sud de la Céan Indien c'est qu'on appelle les Kerges australes françaises où il y a une pêcherie très importante d'un poisson qui s'appelle l'égime qui est un poisson qui se vend très très cher c'est ce qu'on appelle le poisson des gaz et qui fait l'objet d'une pêche industrielle alors on est sur un modèle très industriel que je crée un peu plus loin sa pêche n'a pas que des avantages mais ces bateaux ils viennent de l'araignée on ne voit pas comment on pourrait faire au sein d'un grand bateau sur cette pêcherie de l'égime quand ça s'est développé alors on a tout de suite dit votre chalut vous pêchez à la ligne oui mais à la ligne ils attrapaient des captures accidentelles d'oiseaux et en particulier d'albatros et de pufins qui sont des espèces c'est des populations sur la ligne sur la ligne ce qui a été fait c'est qu'on a mis 30% de potages distribuées au point rata inverse des captures accidentelles d'oiseaux donc chaque fois que vous capturez un oiseau comme c'est des gros bateaux industriels d'un observateur à bord c'est maintenant plein de problèmes d'acheter à bord vous diriez comment aille votre manque de bateaux donc il y a eu un moment donné où la capture écoutez moi bien la capture d'un oiseau ça vous coûtait ? 15 000 dollars on perd peut-être le quota ah bah là ça c'est un synthétique je pense donc qu'est-ce qu'ont fait les pêcheurs ? ils ont commencé par arrêter de pêcher le jour parce que l'albatros reste le jour donc l'albatros n'a pas de chance que les deux femmes se sont fermées la nuit donc ils ont arrêté de pêcher à la saison de reproduction ils ont capturé avec lui ça ne suffisait pas donc ils ont eu une idée géniale qu'on fait un scientifique dans le laboratoire mais qui paraît extrêmement simple vous allez refaire un puits au niveau du bateau par contre la nuit par-dessous le cul de façon à ce qu'aucun oiseau ne puisse l'avoir passé au lieu de l'attirer à l'arrière conclusion en 3 ans la quantité de capture accidentale d'oiseaux qu'un humain capture accidentale d'oiseaux a été visée par un facteur oui ou non donc aujourd'hui on considère que c'est plus un problème moi je suis dans le conseil scientifique de taf donc on réfléchit à où ils sont donc on dit bon bah très bien ok problème résolu alors on va quand même garder 10% du quota sur la terre des oiseaux pour que les pêcheurs ce qu'on n'est pas mais le reste on va en mettre une partie une autre question écologique qui est actuellement la capture accidentale de raies on n'est pas très inquiets sur les raies mais enfin quand même c'est une population fragile donc c'est bon de protéger donc on va essayer de faire de nouveau donc voilà donc moi je dis on ferait bien de s'inspirer de ce système le modèle de pêche est complètement différent ça n'a rien à voir mais ce que ça nous raconte cette histoire là c'est que un il faut de l'incitation et deux il faut s'appuyer sur l'intelligence de pêcheurs des acteurs connaissants du milieu des pratiques c'est eux qui peuvent trouver des solutions à ces questions extrêmement compliquées si vous faites des règles administratives elles ne marcheront pas je le crains et puis alors enfin dernier élément pour minimiser l'impact il y a une grande chose qu'il faudrait se décider à faire il faudrait se décider à protéger les aires marines protégées pour vous que savez peut-être certains d'entre vous savent la France est le champion des aires marines protégées on s'était engagé avec tous les états de la planète à atteindre 30% des eaux françaises mises sous protection on a déjà atteint 33% dans la zone dans les eaux françaises métropolitaines on va dire c'est un record on atteint plus de 44% des zones qui sont déclarées à marines protégées oui sauf qu'un petit problème c'est qu'on a mis beaucoup de mesures en place de protection dans les aires marines protégées et que donc en réalité quand on regarde les choses d'un peu près on s'aperçoit qu'on chale plus actuellement dedans que dehors bah oui on a plutôt protégé les aires marines c'est que c'est pas qu'une triche c'est pas qu'une triche et donc la dernière évaluation qu'on a c'est ça c'est 44% des zones déclarées AMP des zones qui sont réellement protégées 0,03% donc il y a une espèce de discours mais il y a une espèce de monde absolument hallucinant entre les discours et les actes je sais pas s'il faut vraiment fermer tout de suite à demain matin 30% à la pêche mais en tout cas on va pouvoir fermer en même temps on est en train d'essayer avec un groupe de scientifiques de proposer des normes pour aller vers des situations plus favorables et là aussi c'est un peu compliqué voilà alors ça c'était l'écologie il faut aussi faire une révolution du côté du côté de l'économique et de la sociale et là aussi j'ai envie de dire il faut changer de paradigme et puis j'assume vous avez dit je vais couler un discours extrêmement petit en réalité clairement c'est le modèle capitaliste qui était en cause c'est-à-dire que si on laisse les choses faire eh bien on continuera à dépopuler les territoires cotiers et les empêcheurs et puis aller vers la désespérance dans nos villes dans nos jours revitalisés etc. et pourquoi on fait ça actuellement ? on fait ça parce que le modèle économique capitaliste et c'est un modèle qui fonctionne c'est un peu véritable mais enfin quand même beaucoup trop sur l'idée que vous savez c'est la fameuse théorie il faut maximiser la rente économique dans les selles et puis après on est content donc c'est le modèle qui nous guide beaucoup trop en matière de pêche en fait on cherche à minimiser les coûts de production et quand vous cherchez à minimiser les coûts de production les petits bateaux c'est pas efficace on peut faire beaucoup plus efficace avec des grands bateaux donc il faut complètement remettre en cause cette logique et passer de la minimisation des coûts de production à un autre objectif économique et social qui est celui de la maximisation de l'utilité économique sociale et sociale de ce qu'on fait de la pêche comment je fais pour que chaque kilo de poisson que la nature vous produise si possible en principe bénéficie finalement à l'ensemble de la société alors vous allez me dire qu'un kilo de poisson bénéficie à celui qui le mange on dirait qu'on ne dirait pas en mer si ce n'était pas que manger mais c'est pas ça en fait la question derrière c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelait et que nous continuons d'appeler les services écosystémiques les contributions de la nature c'est une contribution de la nature finie donc cette quantité de poisson que la nature veut bien produire et qu'on pourrait être élevée de manière durable qu'est-ce qu'on en fait ? dans un pays comme la France c'est ça qu'on en fait on en fait des ports sur la côte qui sont vivants on en fait de l'aménagement du pays on en fait des emplois on en fait des emplois des emplois de pêcheurs mais aussi les emplois de ceux qui construisent des bateaux et des filets ceux qui vendent transforme mais en fait ils n'aiment beaucoup plus que ça comme je dis souvent la pêche c'est aussi le coiffeur l'instituteur et le garagiste qui habite dans le bourg de je ne sais pas quoi qui ne serait plus là enfin dans l'idée ils ne sont plus là ils ne sont plus là tous ces endroits qui ne sont pas des zones touristiques ou des périphériques qui sont des territoires où il n'y a pas d'autres activités pérennes que la pêche et la pêche elle fait de l'aménagement du territoire donc quand je dis le raisonnement économique il faut prendre en compte tous ces effets de la pêche tous ces effets d'aménagement du territoire jusqu'à des choses qui sont de valeur non-épanomique qui sont la pêche c'est peut-être aussi l'aménagement l'ancien le bonheur la fierté comme un peu sur le territoire en faisant des pêches dans des pêches dans des pêches dans des pêches dans des pêches donc voilà donc si on a ça en fait évidemment la question qu'il va y avoir derrière c'est le choix du type de pêche 17 000 pyroles ça ne fait pas plus d'artigrénal mais ça fait des ravages écologiques donc la question petite pêche grande pêche elle se joue pas d'abord des fois oui un peu à la marge mais elle se joue pas d'abord sur les enjeux écologiques elle se joue sur les enjeux économiques et sociaux la grande différence c'est que à production équivalente du niveau mondial et bien il y a un demi-million qui est embauché par les gros bateaux un demi-million de pêcheurs par les gros bateaux il y en a 12 par la petite pêche alors ça c'est le niveau mondial où effectivement la petite pêche au passage c'est la grande pêche autuolaire qui est dominée par le chalut qui donc dépend de beaucoup de gasoil qui au passage fait beaucoup de captures accessoires etc enfin d'un certain nombre alors ça c'est un peu le lieu c'est le monde qu'est-ce que ça dit sur la France alors sur la France assez bizarrement personne les chiffre moi je suis appelé en toute panique par le secrétariat d'Etat à la transition écologique monsieur Gaspel on est en recherche partout des données dites-nous combien il y a de bateaux de capture combien ils consomment de gasoil combien etc mais je dis mais enfin il y a des services de l'Etat qu'elle fournit et qu'elle fournit et qu'elle fournit et qu'elle fournit pas très transparente très compliquée donc oui on a lancé un programme qu'on appelle Franck du pêche on a embauché deux ingénieurs qui sont en train de reconstituer le chien donc ils regardent ils ont commencé par définir des flottis de pêche jusque-là une frémère nous bassinait avec ces métiers des trucs très compliqués dont on peut faire en dehors de la recherche donc on a commencé par dire c'est assez simple on va considérer qu'il y a les petits les moyens les gros bateaux et puis il y a ceux qui font majoritairement du chalut de fond ceux qui font majoritairement du chalut de surface ceux qui font des arbrements puis ceux qui font de la drague et puis ça nous fait 12 catégories pour chaque catégorie on va faire le bilan donc je vais pas vous montrer le bilan pour tout j'ai ciblé sur deux segments qui sont très importants d'un côté les petits bateaux ce qu'on appelle les côtiers c'est des bateaux de moins de 12 mètres qui n'utilisent que les arbrements donc des lignes des filets des casiers d'accord donc on va dire ça dans l'imaginaire collectif le beau citoyen c'est les gentils et puis de l'autre côté des gros bateaux alors on parle aussi gros que ça puisque les hauts turinais c'est ceux qui sont plus à 24 mètres et puis les lignes c'est ceux qui font plus de 24 mètres et là on a plus ceux qui utilisent le chalut de fond donc c'est les méchants d'accord et alors effectivement on commence par regarder si c'est vrai qu'ils sont gentils ou qu'ils sont méchants donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit alors d'abord il y a des chiffres qui nous disent des choses quand même intéressantes qu'on ne peut pas s'appréter c'est que les petits bateaux ok ils font presque la moitié du monde de bateaux qu'il y a à la fin ils font que 20% de l'emploi ils font que 17% de la production en valeur et puis si ils regardent le chalut ils font même moins que ça et c'est un petit peu à 12% de la production de chalut donc les méchants ils sont tous méchants mais ça représente quand même 30% des emplois et puis 40% de la production on va pouvoir s'en passer du jour au jour au jour ceci dit on regarde il n'y a pas de doute c'est-à-dire que ceux-là ils font 17% de la production il y a une dépense enfin ils émettent que 7% des émissions de CO2 eux ils en émettent 55% ceux-là enfin pour chaque euro de poisson rapporté ils dépensent 0,1 litres de gasoil ceux-là ils n'ont pas plus ceux-là pour 1000 tonnes que la nature nous produit de manière durable nous permettent de faire vivre 31 pêcheurs ceux-là ils permettent d'en faire vivre exactement donc deux fois plus d'emplois générés un peu plus que des fois plus d'emplois générés dans les petits métiers potiers que dans les grands métiers et puis si vous regardez la qualité de ces emplois et bien chaque emploi émet ici 5 soit moins de gasoil finalement que alors on va rajouter à ça le bilan abradion sur les fonds marins impact sur l'été ascensible etc. mais globalement le bilan est clair alors qu'est-ce que j'en déduis j'en déduis premièrement que donc il faut renforcer les gentils il faut donner plus de poids à la pêche côtière il n'est pas normal que des chalutiers les gros bateaux industrielles de 100 mètres de long viennent au milieu de la Manche capturer en une seule nuit 100 ou 200 tonnes de poissons pour ces 100 ou 200 tonnes de poissons pourraient faire vivre à l'année 2, 3, 4 chalut des pêcheurs côtiers donc il va falloir progressivement réserver la banque côtière et renforcer alors on arrivera probablement à monter pour redistribuer les quotas tous les quotas pêchés en zone côtière par les gros bateaux il faut leur donner des petits alors c'est pas comme ça des gens en main il y a de bonhommes il y a des investissements il faut négocier c'est la direction dans laquelle il faut aller et puis après et bien après ben oui mais les petits bateaux de 12 mètres ils ne vont pas aller pêcher les ressources du large et bien il y a des bonhommes c'est une grosse partie de nos affaires donc les gros on en a besoin on en a besoin on en a besoin pour exploiter les ressources du large on a besoin d'une pêche sauturière pour exploiter les ressources du large donc moi mon problème de la pêche écologique c'est peut-être de renforcer les arbrements cotiers mais ceux-là ils sont déjà sur des standards environnementaux très bons il y a encore des marges de progrès on peut faire encore mieux il y a pas mal de choses qu'on peut mais leur donner plus de place plus de pouvoir aussi dans les instances etc mais le point qui est vraiment crucial stratégique et compliqué et qui va être difficile à mettre en mode c'est comment on fait muter les parties de la poche du large celles dont on a besoin pour aller pêcher vers des pratiques de pêche de pêche écologique donc ça ça pose tout un ensemble évidemment de choses alors je reste un instant sur mon modèle économique pour bien faire comprendre la chose et je vous parle un instant de la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc ah oui je vois que je retourne on a oui bon d'accord mais on n'est pas trop loin ok donc coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc c'est un petit gisement coquille Saint-Jacques qui a connu une garterie de sur-exploitation il y a 3 ou 4 décennies à ce moment-là il y avait en gros un petit peu plus de bateaux qu'aujourd'hui mais pas beaucoup plus c'était 250 bateaux des 250 bateaux ils ont fait un choix collectif ils sont éluines ils ont dit on veut rester on veut rester on veut continuer à pêcher et donc le prix à payer pour qu'il puisse rester à 250 ça veut dire nous allons limiter nous allons limiter donc on a décidé qu'on ouvrirait la pêche que 6 mois par an que dans les 6 mois par an on ouvrirait que 2 jours par semaine que dans les 2 jours par semaine on ouvrirait que 3 quart d'heure par jour 3 quart d'heure par jour et que chaque pêcheur n'aurait droit qu'à 2 draguer c'est pas juste vous voyez donc quoi il y a en plus un total qu'on s'arrête la ressource est reconstituée ce gisement-là se porte aujourd'hui merveille du manga il y a toujours les 200 pêcheurs ils étaient 250 ou 200 aujourd'hui et si vous regardez il y a une femme de la population vous apercevrez que tous ces petits ports de la Baie-de-Saint-Bouvé Sainte-et-Port-Rouvé ou du Moult etc. c'est que les zones les plus vivantes de la Pôte-Nordatienne parce que la Pôte-Nordatienne parce que la Pôte-Nordatienne on les supporte de la Pôte-Nordatienne bien bien aux gardes simplement de 250 familles de la Pôte-Nordatienne ailleurs ailleurs dans l'Europe par exemple de la Pôte-Nordatienne on aurait fait un autre choix on prend des gros bateaux on met un peu grand on met pas deux dragues mais je pense qu'il y en a quatre ans sur chaque photo il y a un petit peu total mais comme ça il en fait deux on en suffit de bien on veut s'embriller on tourne même pas tous les jours mais on veut plus que les 3 gardes-mères ils ramassent les mêmes produits des factures milan écologique et lui-même mais par contre tous les ports fermés sur les dragues voilà et puis alors de temps en temps il y a les anglais qui sont des moyens il y a bien qui nous viendra que ça c'est toujours d'autres cents ça c'est pas le dessus parce que c'est pas le nombre bref alors en fait derrière c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est que la question c'est comment vous faites le raisonnement économique si vous faites le raisonnement économique à l'échelle de l'entreprise de pêche alors il ne fait aucun doute que le modèle le plus rentable c'est le modèle de la pêche industrielle si vous voulez investir de l'argent investissez dans les gros bateaux de la pêche industrielle vous viendrez un riche armateur et vous capterez la petite rente pour nous par la nature pour nous gagnerer mon argent donc c'est le choix qui a été fait dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord qui ont sacrifié toute leur petite pêche en disant la pêche c'est un secteur comme les autres on veut des entreprises rentables et profitables ça gagnera d'argent ça rucellera que tout le monde en profitera ils ont vidé leur port le catastrophe le Danemark pleure sur sa pêche artisanale aujourd'hui parce que si vous voulez raisonner différemment et bien vous faites le bilan économique non plus à l'échelle de l'entreprise de pêche mais à l'échelle de la société et à l'échelle du territoire c'est-à-dire que vous intégrer dans le raisonnement économique le secteur remont le secteur en pâche et là tout d'un coup vous dites il y a des entreprises de pêche peut-être qu'ils soient des petites entreprises encore que 40 tonnes chacun tout à fait correctement ils n'enrichissent pas les armateurs de jardin le territoire y compris en termes de rationalité économique à condition de changer l'échelle du raisonnement économique c'est indispensablement que le choix économique le plus rationnel Si vous rajoutez à ça des valeurs sociales et puis aussi des valeurs de bien-être sur le territoire, etc., ce modèle-là l'emporte largement. On me dit des fois, vous voulez des petits bateaux pas productifs. Je dis non, je veux des territoires avec une économie florissante. Et ça, c'est très... C'est très... Voilà, alors de manière un peu plus opérationnelle, oui, il faut faire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire progressivement réserver la vente côtière, à la petite pêche côtière. Le quartier de Point-Paul a décidé, dans les années 90, qu'il ne fallait plus qu'il y ait de chalutiers dans ses eaux. Alors, ils ont décrété que les chalutiers qui étaient là, ils avaient une licence, mais que la licence s'éteindrait lorsque le pêcheur partit à la retraite. On est 25 ans plus tard. Il n'y a pas de chalutiers dans le quartier de Point-Paul. Nous, disons, c'est le seul quartier maritime où l'emploi maritime a augmenté depuis les années... Donc, il faut commencer à faire ça. On ne va pas casser les chalutiers qu'on a construits il n'y a pas longtemps, mais il faut progressivement sortir. Et puis, alors, il faut faire autre chose, en laquelle je crois beaucoup, qu'on a déjà aperçu tout à l'heure, c'est la gestion par flottille. Donc, reprendre chaque flottille, faire le bilan de tous ses impacts environnementaux, le CO2, les fonds marins, les espèces sensibles, tout ce que vous voulez. Faire le bilan de toutes ses performances économiques, combien elle rapporte, combien elle fait vivre dans le territoire, quel salaire elle paye, est-ce qu'ils sont en avance sur l'égalité des gens. Enfin, vous pouvez imaginer tout un ensemble, je vais revenir. Et puis, une fois que vous avez fait ça, il faut commencer par valoriser les bonnes pratiques, expliquer que ça, ça, c'est mieux que ça, c'est qu'on est incapable de faire actuellement. Il faut essayer d'expliquer à ceux qui ont des mauvaises pratiques qu'ils évoluent, les accompagner, faire de l'innovation, voilà. Et puis, ce sont des segments qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas évoluer, les mettre en extinction et favoriser. Et ça, on peut le faire notamment par une politique de distribution des quotas. Voilà, enfin, dernier élément, je finirai effectivement là-dessus, c'est qu'il y a une troisième rupture. Je vais parler des ruptures écologiques, économiques et sociales. Et je pense que c'est aussi une rupture citoyenne, c'est qu'il faut changer le mode de gouvernance. Il faut partir de l'idée que les ressources, les écosystèmes, et puis peut-être aussi les savoir-faire, la culture, etc., ce sont des biens communs de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à personne, les poissons de la mer n'appartiennent pas à personne, ils appartiennent à tous, ils appartiennent à l'humanité. Et donc, le système de gestion qui doit se mettre en place, il doit veiller à associer l'ensemble de l'humanité. Les poissons de la mer n'appartiennent pas aux pêcheurs. Ils ont reçu, les pêcheurs ont reçu l'humanité, le mandat d'aller les chercher en mer pour les nourrir, ce qui fait qu'ils travaillent, ça justifie qu'ils ont un salaire. Mais ce qu'ils font, le droit, si je veux dire, de façon, c'est bien qu'il appartient à la nature et que, de facto, on va en discuter. Mais aujourd'hui, le dépositaire, de facto, devrait être, en tout cas, le dépositaire des intérêts de la nature. Donc, on a aujourd'hui un système qui ne fonctionne pas, il faut essayer de le remplacer par un système. Tous les gens, ils font des sciences sociales, des sciences de la transition, de l'environnement, etc. Autour du bien commun, il faut créer la communauté du bien commun, c'est-à-dire une communauté humaine, de l'ensemble des acteurs qui sont là, qui sont intéressés par la ressource, et qui doivent, quelque part, s'approprier intellectuellement à la question de la durabilité. Donc, ça inclut évidemment les pêcheurs. On ne fera pas une approche d'origine sans pêcheur. Mais ça inclut aussi les représentants de la société civile, les ONG, etc., les scientifiques, qui ont tous les acteurs que vous pouvez imaginer, et c'est eux qui doivent s'approprier. La bête Saint-Brieuc, c'est, en quelque sorte, ce qui s'est passé. C'est une petite communauté, c'est facile, ils se connaissent, ils se connaissent, ils se font, 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 ils se font. C'est plus compliqué qu'on va devoir, je dirais, le bien commun de la mer du Nord. Mais enfin, on commence à voir apparaître des choses qui sont intéressantes. Et derrière, il faut laisser à l'instance politique, en matière de pêche, l'instance politique, c'est l'Europe, une espèce de pouvoir, de vérification, de contrôle, etc., d'expression des grands choix de la société. Et puis, regardez, vous donnez des mandats à la société qui gère le bien commun, vous donnez des guidelines, vous ne pouvez pas intervenir, cesser d'avoir ces décisions qui tombent de bruxelles, que les pêchants ne comprennent pas, n'acceptent pas, et qui fonctionnent finalement assez mal. Voilà, alors, vous l'aurez compris, la pêche écologique, il va falloir redéfinir ce qu'on appelle la pêche durable. On est très, très loin de ce que vous avez installé aujourd'hui. Moi, j'ai essayé dans mon petit bouquin de définir un certain nombre de critères, de dimensions, de la pêche durable. Ce n'est pas la vie définitive, ce n'est pas la Bible, ça doit évoluer, ça doit être adapté, mais je vous la survole rapidement. Pour qu'une pêche soit durable, il y a des dimensions d'abord écologiques, mais il faut s'intéresser, on en a parlé, pardon, il faut s'intéresser à la gestion de la ressource, à des maillages optimisés, à des populations en bon état, etc. Il faut s'intéresser à des impacts sur les habitats, il faut s'intéresser à des impacts sur la biodiversité, il faut s'intéresser, je n'en ai pas parlé, à des empreintes écologiques, les déchets, la pollution, tout ce que vous voulez, la sobriété des moyens de production des enfants. Il faut commencer à s'intéresser au bien-être animal, on s'intéresse au bien-être animal, sur le bien-être animal, il faut commencer à s'intéresser à la pêche. On va tuer une poisson à la fin, on tue le beau à la fin, mais peut-être que je le reconnais, on pourrait commencer à cuisir elle, ce n'est pas forcément logique de laisser une poisson agonisée sur le pont, il y a des dimensions sociales, donc autour de l'emploi, je ne dirais pas, autour du lien au territoire, c'est vraiment cette idée que la pêche doit avoir un lien avec l'aménagement du territoire, qu'il faut dire la vie sociale et culturelle, et plus généralement un lien à la société. Et moi je pense que là derrière, il y a des enjeux dont je vais avoir une question très importante. C'est qu'en fait, progressivement, on s'emmenerait, on a s'essayé peu, les exigences, à ça j'en ai un peu parlé, mais aussi, pour vous et en plus, un manque de projet de la pêche, j'ai souvent affaire à l'économie, parce que la solution, ce n'est pas de supprimer la pêche. Et ça, ça me paraît un vrai danger pour la pêche, un vrai danger pour la pêche, si elle ne retisse pas les dents, si on n'est pas capable de montrer, qu'elle peut pêcher de manière exemplaire, avec beaucoup moins d'impact, arrêter la structure de l'eau, etc. Mais aussi, quel est un facteur d'équilibre du territoire, etc. Eh bien, en listant le lien avec la société, et du coup, on promène l'acceptabilité sociale de ce secteur de l'activité. Et puis, il y a enfin des critères purement économiques, autour de l'économie. Il faut aller, par exemple, dans l'économie circulaire, dans ce moment-là, et puis enfin, des critères de gouvernance. Voilà, alors, le total, ça fait donc une dimension, 32 critères, il faudra probablement rajouter l'eau, réfléchir à chaque situation de pêcherie, des critères spécifiques à chaque pêcherie. Mais c'est pour vous dire cette idée que la durabilité, eh bien, fondamentalement, elle est plurifacteur, multidimensionnel, et puis elle est à la fois écologique, sociale, et finalement, sociétale, et tout ce qu'on veut. Voilà, alors, si, quand même une toute dernière, pour vous dire que moi, je suis convaincu. Je suis absolument convaincu qu'il est possible d'arrêter le déclin, ou même de repartir dans un secteur qui se porte beaucoup plus de déclin. On peut, la flèche écologique, elle prétend proposer une partie de tour, qui est le maintien de la production, vous avez mentionné, de maintenir la production. On peut maintenir derrière tout le tissu économique qu'il y a, sur le territoire, qui me parle extrêmement important, tout en développant l'emploi, parce qu'on va favoriser des pêcheries, son emploi, c'est excellent, un peu en réglation des pêcheries dans l'emploi, et puis tout ça, avec beaucoup moins d'impact, beaucoup moins d'impact écologique sur les ressources, sur les écosystèmes, et puis finalement, ça nous fait des pêches plus de l'écosystème. Voilà, je vous remercie. Donc, petite publicité finale sur le midi de ce moment, vous avez répondu que j'arrête. Merci Didier. On a le temps pour des questions. Qui veut commencer ? Allez-y, c'est pas timide. Là-haut ? Non ? Non ? Je viens avec le micro, si vous voulez. Ah, c'est mon numéro. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous intervenez, ou vous comptez intervenir dans les lycées maritimes pour sensibiliser aussi les futurs pêcheurs ? Alors, moi, non, pas là demain matin, parce qu'il y a déjà les étudiants de master, il y a les doctorants, il y a le ministre que j'essaie de convaincre, il y a les ONG avec lesquels je travaille, il y a les pêcheurs avec lesquels j'essaie de travailler aussi, pas mal, donc ma coupe est un peu pleine. Vous avez parfaitement raison, c'est un chantier essentiel. Je vais vous raconter tout à l'heure. Moi, j'avais regardé il y a quelques années, je pense qu'il y a des endroits où ça commence un peu à changer. Donc, il y a quelques années, j'avais regardé des référentiels de formation et des écolos maritimes. j'avais été un peu effarés pour voir que d'un côté, on avait 300 heures consacrées à la carburation du moteur. Comme je dis d'habitude, je ne conteste pas avec un pêcheur et il sache tout que sur la carburation de son moteur, ça me paraît plutôt une assez bonne idée. Mais en face, il y avait trois heures d'initiation de développement du grain. Donc, la simple courbe de ce que c'est la surpêche, le pêcheur ne la connaissera, ne la comprenne pas. Donc, il navigue à la veuve dans un monde où on n'arrive pas à comprendre les diversités, à peu près dans ce cas, sur ce conseil professionnel, qui n'est pas un peu de choses. Mais le pêcheur, c'est très compliqué. Comme par ailleurs, l'Europe en impose des mesures qui nous aident de la eau et qui, plus souvent qu'il ne faudrait, favorisent la pêche industrielle et le développement de la pêche artisanale. La plupart des pêcheurs, notamment de la pêche artisanale, ont clairement intégré, depuis une ou deux décennies, voire trois, que l'Europe voulait les détruire, ce qui, d'une certaine manière, est un peu vrai. Et que donc, avec la durabilité, qui fait un truc de citoyens, de fonctionnaires européens, etc. Donc, oui, il y a un grand chantier à mener pour... Il faut former les pêcheurs. On ne va pas leur donner les équations de modèles, etc. Mais la grande bouge, il ne leur faut pas raconter. Alors bonjour. Déjà, merci. C'est très intéressant. Moi, j'avais en tête, enfin, j'avais vu, on avait vu aussi que la demande de consommation de poissons augmentait beaucoup. Et du coup, pour le consommateur, ce qui est priorisé, dans la majorité des cas, c'est quand même d'avoir un poisson qui n'est pas cher et abordable. Du coup, c'est la priorité des marieurs, des grandes manières de surface. Du coup, si par exemple, on fait un déchalutage en France, comme vous avez parlé, même s'imaginant, on va créer plus d'emplois dans des petites pêches côtières, est-ce qu'il n'y a pas un risque que tout ça augmente le prix de la pêche française et que du coup, les grandes manières de surface, tous ceux qui font l'offre de poissons en France vont juste se diriger vers d'autres méthodes de pêche utilisant toujours des chaluts, mais du coup, étrangères, est-ce que ça va pas juste décaler le problème ? Est-ce que du coup, la réponse aussi doit pas venir du consommateur ? Parce qu'au final, s'il y a des restrictions qui sont faites en France, les grandes manières de surface, ceux qui vont vendre le poisson, vont toujours trouver une méthode de vendre le poisson pas cher qui viennent de France, d'Europe ou d'autres parts dans le monde ? Alors, beaucoup de choses dans votre question. Premier élément, la pêche, c'est ce secteur assez génial où, si vous augmentez les populations en mer, vous gagnez en écologie ou vous gagnez en économie. Parce que ça devient moins cher d'avoir une chance de poisson. Donc, plus les populations de poisson se portent bien, plus, a priori, la pêche est contaminée. Donc, la bonne santé économique, il y a d'autres secteurs où, quand on impose des règles environnementales, ça pose des vrais problèmes de dégradation, c'est un coût. Mais en matière de pêche, ce n'est pas le cas. C'est plus un poisson que ce portent bien. D'ailleurs, un des plus fervents partisans de la remise en cause de la fameuse gestion que je l'ai montré, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce n'est pas des chevelus extrémistes verts, que je sache, qui explique qu'on perd tous les ans des milliards à avoir des questions de pêche trop élevées, qu'on ferait mieux d'avoir des pêches plus rentables avec... Donc, si en France et en Europe, alors beaucoup des choses vont se jouer à l'échelle de l'Europe puisque la pêche est quand même très rentable. Si en Europe, on décide, par exemple, d'augmenter les manages, on aura, à priori, des pêches plus rentables. Alors, c'est vrai que si on veut remplacer plein de gros bateaux par plus, non, un petit nombre de gros bateaux par plein de petits bateaux, du coup, la question, quand même, elle se pose. Donc, oui, elle peut se poser jusqu'à un certain point. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je pense que, fondamentalement, il va falloir que les consommateurs comprennent que nous ne dépensons pas assez d'argent pour notre alimentation. Ce n'est pas que la pêche. C'est, voilà. La part de l'alimentation dans le budget des familles a énormément diminué depuis la seconde guerre mondiale parce qu'on était sur ces modèles de production intensives industrielles autour d'un impact écologique. Et la crise écologique nous raconte que, ben non, ça coûte un peu quand même de pêcher l'alimentation de manière durable comme ça coûte d'élever des animaux ou des plantes de manière durable et qu'il va falloir à un moment donné. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que n'utilisons pas les questions sociales pour refuser les changements écologiques. Il faut, par ailleurs, résoudre les questions sociales avec, mais peut-être ça, ce n'est pas mon sujet. J'ai déjà parlé de capitalisme, tout ça, donc je ne vais pas y en dire. Il y a d'autres choses à faire, là, de l'autre côté, pour que la richesse soit un peu mieux répartie et résoudre le problème. On ne va pas le mettre sur le dos des façons ou des problèmes sociaux. Donc, résoudrons les problèmes sociaux par les lois sociales et les problèmes de durabilité par les lois sociales. Enfin, dernier élément, quand même, quand même, une des choses que je veux dire. Alors, vous voulez des conseils aux consommateurs ? Tenez, je voulais des conseils aux consommateurs ? Je vais vous choisir la question. Les conseils aux consommateurs, c'est d'abord, je vais commencer par la fin, de commencer, par la fin de la liste, je vais commencer par dire, il faut commencer par manger moins de poissons. En France, on consomme en moyenne 24 kg de poissons par an et par habitant, alors que la disponibilité à l'échelle d'un terrien moyen, c'est 8 kg. Nous mangeons en France trois fois notre dose. Et comment on fait pour y arriver ? On importe la plupart de nos poissons et donc, on exporte nos impacts écologiques. Donc, divisé par trois, c'est à peu près, vous arriverez à peu près sur le volume de production de la pêche française pour privilier de produits locaux, peut-être que l'Europe est un, je crois que c'est France-France, c'est une fois de l'Europe en plein, il faut arrêter les poissons pêchés par les pêcheurs artisans au Sénégal, les sols qui sont le soir dans l'avion, sur la glace, qui arrivent le matin, alors si, je ne vous raconte pas le bilan environnemental et je ne vous raconte pas le bilan éventuellement les sociètes sont de l'éventure. donc, il faut pêcher moins, enfin, il faut consommer moins de poissons et globalement, effectivement, du coup, il faut le consommer comme une fête en étant de temps en temps capable de payer les surcoûts de la surpêche. Mais en même temps, si vous regardez le reste, bon, alors il faut, oui, en gros, les ONG, leurs arguments ne sont pas toujours, je ne partage pas toujours exactement le discours, mais en gros, ils ont raison, ils disent qu'il faut s'intéresser. Il ne faut surtout pas transférer sur le poisson d'élevage parce que ça, c'est encore bien pire. Quand vous transférez la consommation de poissons de pêche sur le poisson d'élevage, c'est-à-dire que vous allez manger du saumon, la truite, du bar d'élevage ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire des poissons qui se nourrissent de farine de poissons, c'est-à-dire que vous aggravez la surpêche. Non seulement vous aggravez la surpêche, mais vous aggravez la surpêche dans les pays du Sud pour lesquels on pêche ces petits poissons pour faire de la farine des poissons. Donc, actuellement, éthiquement, écologiquement, socialement, on touche les mots. Il ne faut pas... Et puis, il faut préférer les plus locaux issus de la petite pêche. Et puis, il y en a un dernier qui répond à votre question, il faut manger les petites espèces. Les harangs, les sardines, les macros. Ça, c'est alors... Tous ne sont pas exactement en bon état actuellement, mais la plupart quand même. C'est l'espèce extrêmement résiliente qui ont un turnover très rapide, dont actuellement, alors pas trop en France, mais dans plein de pays, on fait de la farine de la poisson. Donc, décrétons que les ressources de la mer qu'on pêche, elles sont réservées exclusivement à l'alimentation humaine. C'est un bien rare que ça doit à l'alimentation humaine. Et puis là, je vous garantis que ces espèces-là, elles ne sont pas chères. Donc oui, il y a aussi une plaque à la pêche durable. Effectivement, le jour où vous allez devoir acheter de la morue pêche à la ligne ou de la bonne rue pêche à la ligne, c'est un peu comme le bar de ligne, ça va coûter plus cher. Mais en même temps, il y a moyen d'avoir des bons volumes de production sur ces espèces-là et qui permettent aussi d'avoir un apprécié durable de la chine. Là, ça marche. Deux questions, mais ça se rejoint un peu. C'était sur votre position à vous de chercheur, enfin de scientifique. Est-ce que des fois, il n'y a pas un peu une sensation de frustration parce que vous constatez les problèmes, vous avez plein de solutions. Et comme vous avez dit, en fait, au final, est-ce qu'on a fait grand-chose les dernières années ? On a l'impression que ça rame. Et en même temps, on est dans une urgence écologique et sociale. Et du coup, comment et pourquoi il n'y a pas un rapport de force des chercheurs, des gens qui ont, les constats, qui ont les solutions et qu'en fait, ça ne vient pas. On vous rionnait et c'est très agressant de le voir. Et je pense que le vivre en tant que personne qui dédie son travail, sa vie, ça doit être... Est-ce qu'il n'y a pas une sensation de frustration très agressante ? Et deuxième chose, vous avez parlé de capitalisme. Déjà, ça fait... Merci, parce que c'est rare dans un venant de personnes de votre milieu, votre travail. Oh, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Mais justement, c'est ma question. Est-ce que ça devient de plus en plus OK dans le monde scientifique de poser les termes et de parler de ça ? Est-ce qu'on pourrait peut-être... Est-ce qu'on tend vers ça ou est-ce que pas du tout ? Est-ce que ça pourrait devenir une base scientifique sur laquelle on peut se baser dans toutes les disciplines qu'en fait, le capitalisme et le productivisme nuit au vivant et arrêter de devoir toujours le redémontrer dans tout ce qu'on doit présenter ? Est-ce que ça pourrait devenir et participer à ce rapport de force des scientifiques ? Alors, il y a aussi beaucoup de questions. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Est-ce que c'est décourageant ? Il y a des fois, oui, quand vous faites une semaine de réunion dans un groupe de travail pour essayer de faire que telle ou telle mesure avance et que vous vous statez que ça n'avance pas, vous vous dites, bon, je reviendrai l'année prochaine, on restera l'année prochaine. Puis des fois, bon, voilà. Quand vous regardez un peu loin derrière vous, quand vous regardez 10 ans en arrière, là, tout d'un coup, la perspective change et vous vous dites, ah, quand même, on a fait beaucoup de choses. Pas assez, pas assez vite, on a une course de vitesse quelque part, on se demande si on va assez vite, mais quand même, on a fait des choses. J'ai sauté tout à l'heure cette slide, puis alors c'était... Voilà, donc du coup, je vais l'arrêt puisqu'on nous a mis l'occasion. Ça, c'est la condense des ressources en Europe. Et pourquoi je vous la montre ? Je vous la montre pour vous dire, c'est comme tout à l'heure, la mer se vide. Sauf que vous voyez que depuis les années 2000, c'est plus vrai. Nous ne sommes plus ni aux Etats-Unis, ni au Canada, ni en Australie, ni dans tous les grands pays industriels, ni dans l'Europe, au moins du côté de l'Atlantique. Nous ne sommes plus dans la langue glissade d'une pression de pêche qui augmente ou de stocks qui se dégravent. Au contraire, la pression de pêche en Europe, elle a été quasiment divisée par deux depuis une vingtaine d'années. On pêchait il y a une vingtaine d'années, vous aviez 90% des stocks qui étaient surexploités. On pêchait en moyenne toute espèce confondue. 45% des poissons de la mer chaque année. Je ne compte pas les oeufs et les arbres, ce qu'on appelle les poissons pêchables, on va dire. Donc tous les ans, on vous empêchait 45%, puis on recommençait après 45%, puis on commençait à arriver rapidement plus du tout. Ben oui, il n'y en avait plus qu'un dixième. Alors il n'y avait que ceux qui se renouvellent, qui arrivaient à un an, on en prof, on en prenait 45%. Il y en avait encore un peu à deux ans, puis il y a trois ans, on terminait, tout le monde était parti, il y avait plus de pression dans le monde. Donc on a diminué le nombre de bateaux, on a mis en place des quotas. Conclusion, aujourd'hui, on est plutôt à 25%. C'est encore trop, c'est encore un sur-exploitation. N'empêche que quand on veut, on peut, on peut diminuer la pression de pêche. Et l'autre bonne nouvelle, c'est quand on fait sa marche. A savoir qu'au lieu, la quantité de pression dans la mer, dans l'Atlantique, elle a globalement augmenté de 40% depuis une quinzaine d'années. Là où il n'y avait plus que 100 tonnes de poissons, on en a aujourd'hui 140. Il ne faut pas vous donner son plaisir quand même. Il faut savoir apprécier les victoires, donc elles sont partielles. Alors on est d'accord. Ah oui, par rapport à l'année, c'est pas encore terrible. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui vont vous dire ça y est, vous voyez, la ressource revient. Il y avait Chirac qui nous avait dit ça il y a quelques années. Le poisson revient, les scientifiques disent que le poisson revient, il faut arrêter d'embêter les pêcheurs avec les quotas. Et alors là, mais même les pêcheurs avaient dit arrêtez, les quotas, on va bien compter, on a râlé compte, on les a mis, maintenant on va bien compter que c'est vraiment un bon sens. Donc il y a quand même des succès. Alors effectivement, l'objectif, ce n'est pas d'être à 840 tonnes, l'objectif c'est d'aller aux 300 tonnes, aux 400 tonnes, aux 500 tonnes. A l'origine, sans pêche, on est probablement, on ne sait pas très bien, mais plutôt 800, nul, quoi. Voilà, on peut remonter encore beaucoup, mais il faut remonter encore beaucoup. Voilà, donc quand vous regardez sur le long terme, vous allez dire c'est une bonne bataille, c'est un bon chemin, et puis finalement, on est chacun qui a un tout petit bout du hasard, et puis on a le sentiment d'avoir un tout petit peu quelque part aidé à ce que vous contribuez, à ce que ça avance un petit peu sur les autres trucs, je vous garantis qu'on est plutôt contents en fait. Moi, je sais même que chez les jeunes, c'est la grande question, la déprime écologique, mais moi je dis mais battez-vous, la moindre petite victoire, vous allez voir, c'est formidable, ça donne une pêche formidable, même si on est là à se dire il en reste, il en a encore à faire, ça donne une pêche formidable, donc moi j'ai plutôt, je suis plutôt, alors les chercheurs et le capitalisme, comment dire, non mais vous attribuez aux chercheurs un pouvoir qu'ils n'ont pas, à savoir que si la société doit sortir du système capitaliste, je pense que c'est bon, c'est pas aux chercheurs de décider, c'est aux citoyens, voilà, sinon ça serait la dictature des technocrates si c'était les scientifiques du décider, donc les scientifiques ils constatent comme dire, ben là on voit un truc quand même, après il me semble avoir entendu comme il s'appelle Jouzel, quand même à un moment donné dire, ben il faut dire franchement, on est quand même dans un système économique qui est incompatible avec la résolution de la crise climatique, donc des scientifiques qui constatant dans leurs données ça, se disent, ben quand même il faut que je me mouille, il faut que je raconte ce que je dis, ce que je vois, il y en a effectivement de plus en plus, alors plus quand on parle à tous nos discours, tous ne sont pas forcément sur la politique sur le capitalisme ou pas, il y a de la diversité idéologique dans les scientifiques comme dans le reste de la société, donc il y en a quand même de plus en plus qui se mouillent. Moi je le dis parce qu'on me pose souvent la question parce que ça a été un grand débat chez les scientifiques est-ce qu'on a le droit de s'engager ? Vous avez cette espèce d'idée absolument fondamentale, c'est le boulot du scientifique, c'est d'être objectif. Et donc moi je dis oui, une fois qu'on a une question scientifique, c'est vraiment notre éthique et notre boulot que du coup d'essayer de se dire quel protocole d'observation je mets en place qui ne soit pas miaisé pour avoir la réponse que me donneront les chiffres, les faits, la nature, etc. comment je les analyse de façon non biaisée et comment à la fin j'ai donné... Donc ça c'est une partie où c'est vraiment le boulot du scientifique comme c'est le boulot d'un juge de se faire son intime conviction à un endroit de l'université. Mais en amont, la question scientifique à laquelle on s'intéresse, les réponses qu'on va faire des appels de l'université, sur quoi on va bosser ? Et ça c'est un choix totalement logique. C'est-à-dire que moi j'ai bossé pendant des années sur des trucs avec leur pêche, je me dis qu'elles perdent le temps d'améliorer la précision statistique des modèles qui de toute façon après on en faisait n'importe quoi pour calculer les quotas. On était très très fiers parce qu'on avait des procédures statistiques merveilleuses, des programmes comme ça et tout ce monde. Il y en a encore plein les chercheurs et c'est pas très du tout. Donc dans le choix des... J'aime bien mais je ne suis pas trop correcteur, on est correct d'hyphermer. Il y en a plein qui font des trucs super. Et puis ils changent et ils ont plus en plus sur des enjeux écologiques. Mais quand ils demandent plein d'argent pour inventer Game of Trolls ça s'appelle. Ils ont un peu d'humour comme ces gens. Game of Trolls c'est le chalut intelligent qui se ferme devant chaque poisson. Si l'agent veut, si l'agent veut pas, si l'agent veut pas. Inutile de vous dire que je n'y crois pas beaucoup. En tout cas pour un chalut faux. Et puis je pense qu'on est en train de dépenser de l'argent public à essayer de faire suivre un engin dont moi je prétends qu'il faut essayer au concert de le faire disparaître au plus vite et qu'on fait mieux de dépenser de l'argent à aller tester de la pêche au casier sur la grande désert ou de la pêche à la ligne je sais pas où. Donc voilà donc le choix des objets de recherche et le choix aussi de ce qu'ont fait de ces résultats ça oui là c'est là que moi je revendique clairement j'assume une position scientifique engagée. Après je comprends aussi que les jeunes chercheurs ils passent pas forcément sans une carrière c'est compliqué. D'aller dans des amphibes les chercheurs ça va être à faire tu devrais voir un journaliste qui en décline puis se faire convoquer chez le ministre pour faire appliquer la pêche écologie c'est intéressant. Bonsoir Didier. Bonsoir. J'avais une question à te poser concernant le coefficient de pénétration dans la communauté scientifique internationale de thèse que tu exposes et sur lequel j'ai comme tu peux le penser de grosse proximité. Alors je vais revenir sur la courbe là. Pourquoi on s'est mis à remonter à un moment donné ? Parce qu'on a décidé de prendre des mesures à ce moment-là. On a décidé de mettre en fin ce qu'on ne faisait pas avant des quotas un peu restructifs et de suivre des amis des scientifiques. Et pourquoi on a décidé ça ? C'est parce que les pêcheurs c'était le moment de la crise le moment où ils pêchaient ils cassaient tout ils étaient dos au mur ils se sont d'un faux changer. Mais c'est aussi un moment c'est pour ça qu'il avait été une réponse à ta question où c'est forgé un consensus scientifique très fort sur l'idée qu'éviter la surexploitation c'était une absolue nécessité. Donc il y a eu un consensus scientifique fort pour dire on fait n'importe quoi en matière de pêche la première chose à faire c'est d'arrêter la surexploitation. Moi je fais partie des gens qui ont applaudi à l'époque on était à deux fois trois fois le truc c'était un problème absolument difficile. Aujourd'hui je pense qu'il y a un consensus alors un le secteur des pêches c'est de nouveau le deux au mur il a tiré manifesté fait de l'OFB tout ça tout ce que vous savez pour avoir encore et encore un coup des centimes sur le gasoil et en même temps il y a une crise de conscience c'est le moment où la crise a son paroxys qu'il y a une crise de conscience je pense qu'on arrive au bout on arrive au bout et moi je commence à avoir de plus en plus de pêcheurs y compris des responsables des armateurs à la pêche française des armateurs industriels disant ben oui on sait bien on va faire ça faire des chaînes etc. Donc je pense que la crise de conscience dans le milieu est là je pense que la crise économique est un puissant incitateur à changer et je pense qu'il y a un consensus scientifique très fort qui est en train de se créer alors pas sur le mot pêche écologique celui-là je l'ai mis sur la table il n'y a pas suffisamment longtemps les anglais utilisent déjà un peu parce que le mot est un peu nouveau où mes collègues regardent ils disent c'est plein ça on a entendu genre des déchets d'utilisation ça leur fait un peu peur mais finalement après une fois qu'ils ont gardé le truc ils disent ben oui mais ça va y en tout cas il y a un consensus scientifique très fort sur le fait que les normes de gestion aujourd'hui sont plus de bonnes il faut faire d'approche écostémique il n'y a pas un scientifique j'ai pas rencontré un scientifique ou le frémer de dire ben non l'approche écostémique c'est une bêtise continuons comme avant donc je pense qu'il y a un certain des conditions qui sont réunies est-ce que ça va basculer je ne sais pas s'il y a des bons basculs je ne crois pas de marquer de François est-ce qu'on venait à la veille d'un moment où on va de nouveau refaire quelque chose parce que c'est dur je ne sais plus pas ce n'est pas forcément un moment où tout est perdu qu'on a les autres qui ont perdu bonsoir merci beaucoup pour cette présentation vous avez une question à propos de ce que vous avez dit vous avez mentionné qu'il me semble le ministre de la transition écologique c'est un simple secrétariat c'est un service c'est un service général à la transition écologique je ne vous garantis pas oui bref allons-y vous avez fait appel à vous quant aux données apparemment qui seraient manquantes mais quand on parle vous avez parlé de vos collègues à l'écremer en particulier du système d'information analytique eux ils se servent des données des logbooks des criers de leur campagne analytique pour alimenter un système qui fait office qui sert aussi en Europe pour le CIM pour instaurer des quotas des tags de pêche et est-ce que ces données ne sont pas suffisantes alors est-ce qu'elles ne sont pas exhaustives et comment est-ce qu'on peut améliorer ces données alors ces données le service d'information analytique que gère l'IFREMER il est remarquable les quantités de données là-dedans vraiment vous connaissez un peu la chose les bases s'accroissent et tout ça une richesse de l'information absolument phénoménale première remarque ces données ne sont pas accessibles à tout point même certains chercheurs IFREMER quand ils veulent les obtenir râment des fois moi je co-encadre avec une collègue d'IFREMER une thèse donc une thèse qui est co-encadrée IFREMER il a fallu que ma co-encadre se fâche au milieu d'un an pour dire au SCH mais ça suffit on a besoin de données et moi je vais les demander venant dans l'institut de l'IFREMER je n'ai pas accès donc quand on lance des programmes de recherche et qu'on veut les faire participer à l'IFREMER c'est pas l'IFREMER qui ne veut pas c'est la direction des pêches les données appartiennent au ministère donc c'est eux qui veulent et bien il faut l'idée d'aller rechercher les bases de données dans lesquelles IFREMER a déjà fait par le monde sauf que en les déversant de l'agrégation on n'a plus d'aller du tout etc on parle de ça parce que c'est la seule donnée publique j'appelle de mes voeux y a-t-il dans la salle une ONG qui voudrait se saisir de cette question et dire mais pourquoi en France on ne respecte pas la loi de la Russe qui fait que les données récoltées avec l'argent public devraient obligatoirement être publiques elles ne le sont pas donc si une ONG si une ONG veut regarder ce qu'il en est elle n'a pas accès aux données si un institut de recherche qui forme les cadres du secteur qui a 30 ans d'expérience un institut agro veut les données il ne les a pas je suis obligé je suis très content de faire un autre programme mais moi si je veux faire un autre programme donc c'est quand même un bon truc quant à Yves Frémer et moi je ne jette pas la pierre aux collègues ce qu'il faut bien comprendre c'est que Yves Frémer jusqu'à 13 ans alors peut-être on peut en discuter n'a pas reçu comme mandat prioritaire d'encourager d'encompagner d'accélérer la transition écologique de la pêche alors si ça vient si vous regardez le nouveau plan de gestion stratégique d'Yves Frémer ça commence à venir dans les textes ce n'est pas encore tout à fait vrai donc les collègues ils font de la recherche et puis la recherche ils étudient les comportements de pêche assez fins et puis assez vite ils disent mes catégories à moi c'est n'importe quoi ils ont raison j'appelle dragueur un ensemble de bateaux qui fait de la drague trois quarts d'heure par jour pendant quelques jours de l'année qui le reste de l'année font plein d'autres choses et je vais mélanger ça dans un grand sac pour dire c'est évident ces bateaux-là et moi je le fais je pense que c'est juste qu'il faut le faire parce que je ne cherche pas à faire de la modélisation du comportement de l'analyse fine de tel métier je cherche à réfléchir que ce sont les bateaux qui sont vertueux ceux qui sont vertueux comme c'est l'autre qui sont vertueux donc c'est pour ça qu'on a ces deux voilà mais je suis encore également avec des chercheurs étrangères qui font des analyses par métier donc la science c'est vachement élevé c'est intéressant pour décider ce parcours de l'analyse ça ne sera pas grand joli allez une dernière question ou pas non bon merci merci Didier si une question encore par là allez la dernière je voulais vous poser une question à propos du développement de la page chinoise qui paraît-il est en train d'exploser complètement j'ai lu un article dans le monde à ce sujet l'autre jour oui oui alors la pêche chinoise est en train de faire avec quelques décennies de retard ce que nous avons fait en Europe après la seconde guerre mondiale c'est d'ailleurs de financer massivement le développement de la pêche industrielle alors le bilan sur les ressources les chinois sont relativement discrets on a beaucoup de mal à avoir des données mais enfin il y a un signe qui ne trompe pas c'est que quand vous commencez vraiment à avoir des problèmes de surpêche la première chose que vous faites c'est que vous expulsez de vos os les navires étrangers donc on a fait ça en Europe au moment où ils sont arrivés les aides dehors on a mis dehors il y avait des tas de petits soviétiques qui venaient pêcher en mer du nord on les a mis dehors on les a mis dehors tout ce qui n'était pas européen et c'est exactement ce que sont en train de faire les chinois en se battant sur les eaux territoriales il n'y a pas que des enjeux de pêche c'est une chose stratégique etc. ils boivent beaucoup de pétrole apparemment je pense que la pêche fait partie du truc ils sont en train de se eux aussi de se cogner contre le mur de la finitude des recherches de cette planète alors effectivement en partie ils essayent de résoudre la question en envoyant des flottis un peu partout dans le monde on sait par exemple qu'en Afrique il y a quelques amis je ne pense pas que la situation a beaucoup changé qui avait un idée que les flottis chinois pêchaient 3 millions de tonnes de large de l'Afrique avec des flottis qui sont non déclarés déjà une apparence statistique etc. alors après je ne veux pas non plus faire de l'anti-chinois primaire ils font les bêtises que nous on a fait nous on a aussi pillé toutes les ressources de l'Afrique qu'on s'est mis on est un peu mal placé pour une réduction ça va compliquer ça vulnérairement les choses oui oui vous savez moi j'ai participé à un groupe de travail il y a quelques années parce qu'on suivait les accords de pêche entre l'Europe et la Mauritanie la règle du jeu de ces accords c'est qu'en principe on ne peut pas avoir de pêche européenne dans les eaux de la Mauritanie si la ressource qu'on exploite est surpêchée et puis j'ai encadré un chercheur qui passait sa thèse de Mauritanie qui avait fait un livre qui montrait clairement que les ressources étaient surpêchées en particulier la règle donc on a fait un groupe de travail il y avait là les espagnols qui pêchaient le feu on a conclu que c'était surpêché qu'il fallait arrêter les bateaux les collègues espagnols ont vérifié décortiquer en cherchant les rats ils ne l'ont pas trouvé donc comme si les gens se sont honnêtes ils ont dit bah oui le lendemain les journaux espagnols titraient un prétendu groupe scientifique infiltré par des terroristes verts prétendent mettre hors des zones en Mauritanie dans les bateaux je me suis dit oh là ça n'est pas le moment d'aller du côté du Pays bas ce qui est très bien voilà l'Europe a suivi elle a fait donc terminé plus de chalutiers aux poules pendant l'Italie sauf que deux ans après les chinois ont payé très cher le ministre des Pêches et c'est un bon conclusion de l'histoire moi c'est très triste comme ça normalement c'est peut-être dans le fond c'est plutôt bien je pense que c'est plutôt une bonne idée je n'ai pas de pouvoir sur les Pêches chinois mais ça ne relève pas de mon champ de responsabilité donc j'ai fait mon boulot j'ai fait mon boulot c'est pas parce que quelqu'un à côté assassine sa femme que vous avez le droit de mettre la boulot c'est pas tout à fait la question donc vous commencez par résoudre vos problèmes et puis vous espérez que ça va se résoudre de l'autre côté vous espérez qu'il va y avoir la pression internationale non mais les chinois ils suivent assez la pression internationale quand vous regardez les questions environnementales ils sont souvent sur une espèce de ligne qui est on défend nos intérêts tous les pays on défend nos intérêts mais à un moment donné s'il y a des espèces de consensus ils ne sont pas forcément les plus à frénir dans les négociations internationales environnementales pas toujours bien merci Didier merci merci à tous je vous rappelle juste il y a quelques quelques ouvrages que Didier vous fera un plaisir de me dédicacer vous pouvez venir par ici et puis je vous annonce la prochaine conférence je ne sais pas si on a une slide là-dessus le 5 décembre c'est Agnès Le Den qu'on connait bien ici à Sanopolis qui va vous parler des manchots face au dérèglement climatique voilà donc le 5 décembre à 20h30 merci merci d'être venu bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo !